Au commencement, il n'y avait rien, ou presque rien, rien que Babos. Babos était un dieu qui avait une sainte horreur de la solitude et de l'obscurité. Alors, il décida de créer la lumière. Puis, comme tout dieu qui se respecte et qui s'ennuie, Babos inventa un monde de mortels et il créa la terre. Sur cette terre, il enracina les premiers mortels, les arbres. Il leur donna un vaste jardin d'Éden au sol fertile, les plaines du Masaïmara, en Afrique de l'Est. Dans ce paradis, les arbres se multiplièrent. Acacia parapluie, kumbi, chigomier et balsamier formèrent bientôt un uniforme ruban de verdure. En somme, tous les arbres croissaient les uns à côté des autres, enfin, presque tous, sauf le figuier, un solitaire. Celui-ci avait pris racine au bord de la rivière Talek, qui coulera quand Babos le voudra. Il n'avait pas son pareil et se voyait de loin. C'était le plus grand arbre du Masaïmara. Son tronc avait six mètres de circonférence. Il fallait bien cela pour soutenir un entrelat de branches pesant plusieurs tonnes. Chaque figuier du Masaïmara avait son propre cycle de fructification. Seulement, très vite, Babos se lassa d'admirer ses plantations. Cette immobilité l'ennuyait. Alors, il créa les animaux. Les animaux avaient la faculté de se mouvoir. C'était bien plus distrayant. Et Babos eut l'idée de leur donner les plantes immobiles pour se nourrir. Tous devaient s'en accommoder sans rechigner. Tous, sauf un, un animal couvert de poils de la tête aux pieds, à l'exception des mains et du museau. Pas de doute, Babos avait créé cet animal à son image. C'était un singe, le babouin Anubis. Or, la création de cet être que Babos voulait parfait fut toute une histoire, une histoire à rebondissement. Babos créa d'abord un mâle de vingt ans, puisqu'il est le premier, appelons-le Alpha. Se doutant que, comme lui-même sa créature a une sainte horreur de la solitude, il lui procure sans plus attendre non pas une, mais plusieurs femelles. 70 cm au garrot, 30 kg. Alpha est deux fois plus imposant que ses compagnes, ce qui ne veut pas dire qu'il peut se prendre pour le patriarge. Ce sont les femelles et leurs petits qui forment le noyau de la tribu. Les mâles sont là pour les protéger et les féconder au gré de leur désir. Ainsi l'a voulu Babos. Et Alpha est obligé de partager avec d'autres les femelles, si aimablement mises à sa disposition, notamment avec ces deux-là, Romos et Molos. Âgé de 6 et 8 ans, il cherche déjà à se tailler une place dans la hiérarchie des mâles adultes, ce qui augure pour ses babois d'une vie politique bien compliquée. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'heure, Babos doit encore consacrer quelques-unes de ses divines journées à inculquer à ses chères créatures l'art de vivre. Il leur donne pour lieu d'habitation principale un arbre, et pas n'importe lequel, le géant du Masaï Mara, le figuier. Ils pourront y dormir, s'y réunir et surveiller les alentours. Les babouins semblent apprécier ce dortoir. Ils ne consentent d'ailleurs à le quitter que pour aller assouvir leur faim. Au petit matin, le premier qui sent son estomac le tirailler donne le signal, les autres suivent. Dès que les locataires de la canopée sont partis, ceux des étages inférieurs se manifestent. Les premières à se montrer sont les fourmis, qui se nourrissent des parties mortes de l'écorce. Et puis, le lézard, qui vient réchauffer son sang-froid aux premiers rayons du soleil. Quelques étages plus bas, un rat a élu domicile dans le labyrinthe des racines. Pendant ce temps, les babouins descendent le long du lit de la rivière. Elle est pratiquement à sec en ce moment, mais ces berges sont un précieux garde-manger pour eux. Ils y trouvent des bulbes, des racines, des tubercules, leur principale source de nourriture. Les grands se gavent, les petits gambadent avec insouciance, sachant qu'après avoir bien mangé, les mamans seront toutes disposées à leur donner la tétée. Impressionnantes, les campes de la gazelle des roseaux. Et ô combien redoutables quand elles s'en servent pour faire fuir un importun. Mais pas de danger ici. Le Masaïmara est une oasis permanente. Ainsi l'a voulu Babos. Les plantes immobiles sont assez abondantes et variées pour que tous les habitants des lieux y trouvent leur comptant de nourriture presque toute l'année. Pas de compétition alimentaire non plus entre les singes et cet oiseau, le jaribou. D'ailleurs, les babouins vivent en harmonie avec tous les végétariens du Masaïmara. Même les mastodontes. Tout en cherchant leur pittance, les babouins ont fini par gagner la berge opposée de la rivière. Bien loin de leur arbre dortoir, ils déambulent maintenant dans de vastes plaines marécageuses où pâturent des herbivores de tous Acabies. Pour arracher les herbes et déterrer les bulbes, les babouins disposent de nombreux organes qu'ils peuvent utiliser simultanément. les doigts, surtout le pouce, les ongles, les dents, les lèvres. Ce savoir-faire, les jeunes l'acquièrent en singeant les adultes. Cela va de soi. Ils prennent le temps de déguster, si bien qu'ils passeront six heures de cette première journée d'existence à se nourrir. Et il en sera toujours ainsi, en fin d'après-midi, Alpha donne le signal du départ. Fini le festin, tout le monde regagne le dortoir. Certains d'avoir créé un monde parfait, Babos ne tarde pas à plonger dans le sommeil du bienheureux. Sur la terre aussi, c'est l'heure du coucher. La nuit tombe autour du grand figuier et tous les membres de la troupe d'Alpha s'y installent. Chacun choisit sa branche et cherche la position la plus confortable. Les Babois dorment environ huit heures par nuit, par cycle de deux heures. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont de mieux à faire, car, comme Babos, ils ont une sainte horreur de l'obscurité et du reste, une très mauvaise vision nocturne. Pendant que le gros de la troupe succombe au sommeil, quelques femelles, celles qui sont de corvées d'allaitement, montent la garde. Jusque-là, tout va encore très bien pour les Babouins. Mais voilà qu'un beau matin. Babos se réveille avec une furieuse envie de manger des figues. Gorgées de soleil et celles du plus bel arbre du Masaïmara sont enfin mûres. Babos l'éveille jalousement depuis fort longtemps et aucun mortel n'a le droit d'y toucher. Pour faire respecter cet interdit, il a envoyé sur terre un émissaire. Ce gardien divin qui a la couleur des fruits défendus s'appelle Mamba Vert. C'est un as du camouflage, doté d'un venin on ne peut plus dissuasif, puisqu'il est mortel. Babos connaît une recette toute simple. Pour avoir un Mamba Vert opérationnel, laissez-le préchauffer quelques instants au soleil matinal. Quand son sang froid a atteint la température ambiante, il sera capable de détecter tout déplacement suspect. Quelques minutes plus tard, sa langue fourchue pourra capter les odeurs qui flottent dans l'air. Vous aurez ainsi obtenu un Mamba Vert, apte à tuer net n'importe quel babouin amateur de figues. Les babouins ne connaissent pas la cuisine de Babos, mais ils se méfient instinctivement de tout animal qui n'entre pas dans la catégorie des mangeurs de plantes immobiles. Ne pouvant résister à la tentation de savourer des figues mûres, ils doivent à tout prix éloigner cet animal bizarroïde qui prétend se faire passer pour un végétal. Si les plus petits ne savent pas très bien comment s'y prendre pour éliminer ce rabat-joie qu'est le Mamba Vert, Alpha, lui, a mis au point une méthode efficace et sans danger. Une fois le serpent tombé aux oubliettes, il peut profiter tranquillement des fruits défendus. Et ce qui devait arriver arrive. On ne badine pas avec les injonctions divines. Alpha s'en doutait, mais comment résister à la tentation toutes ces figues juteuses ? Impossible ! Toute la troupe se gaffe sans retenue et la colère céleste descend progressivement sur la terre. Pour chaque figue arrachée, mangée ou gaspillée, la colère de Babot se manifeste de plus en plus nettement dans la savane. Effrayés par ce ciel menaçant, les plus jeunes quittent les extrémités des branches pour se réfugier près du tronc. Sans se laisser intimider, Alpha persévère dans l'interdit, attisant encore la fureur de Babos qui ouvre maintenant les écluses des cieux. Des averses d'Ilvienne vont s'abattre chaque jour au crépuscule sur le Masaïmara et cependant deux mois. Babos a inventé le calendrier et les saisons. Première période, la petite saison des pluies. Il a plu pendant tout novembre et décembre. La petite saison des pluies a fait son œuvre. La rivière Talec se remet à couler abondamment. Elle coupe désormais en deux la plaine verdoyante, ce qui va poser quelques problèmes aux babouins. Les babouins avaient l'habitude de traverser la rivière à pied sec pour aller chercher de la nourriture. Maintenant, ils vont devoir trouver des guis. Là encore, Alpha, avec son expérience, sort à contourner la difficulté. Finalement, la colère de Babos aura été un mal pour un bien. les pluies ont fait jaillir de terre de succulentes pousses vertes toutes tendres. Pas besoin de courir par monts et par veaux pour trouver de quoi manger. Ce gain de temps est mis à profit par les plus jeunes pour inventer de nouveaux jeux. pour un bien. Musique douce En fait, toute la savane peut se réjouir du courroux de Babos. À force de gambader avec insouciance dans cette nature reverdie, les Babois se sont bien éloignés de leur quartier général, le figuier. Un éléphant solitaire en profite pour venir y cueillir des branches bourgeonnantes. Autour de l'arbre géant, toute la jante herbivore se régale d'herbes tendres. Non loin de là, des termites se félicitent eux aussi des changements survenus dans leur environnement. Les affaires sont tellement bien ameublis le sol qu'ils vont pouvoir construire leur cathédrale de terre. 120 000 ouvriers travaillant plusieurs jours sans relâche auront au fait de modifier le profil de la savane. Les pluies ont complètement cessé et la chaleur moite commence à réduire le débit de la rivière qui devient quasi stagnante. Le rat, locataire du raie de jardin du figuier, attendait ce moment depuis longtemps. Il ne pleut plus, mais les fines gouttelettes en suspendant l'air transportent des odeurs fort alléchantes. Une odeur de noisette s'est sûre, mais ça sent aussi la viande. Il en aura le cœur net. C'était bien ce qu'il espérait, une larve de scarabée xylophage. Le bois mort que consomment ces larves leur donne en effet un parfum de noisette. Incisive tranchante et mollère râpeuse, le rat a une dentition tout à fait adaptée à un régime omnivore. La larve, une fois broyée, sera ingurgitée en quelques minutes. On pourrait croire que ce rat est très sa cheval sur la propreté. C'est plus subtil que ça. Il est obligé de débarrasser son pelage de ce parfum de noisette pour pouvoir repartir à la chasse d'un bon nez. Ce délicieux parfum de noisette vient caresser aussi les narines d'Alpha et de ses congénères qui sont revenus près de leur figuier. Ces branches mortes d'acacé ont été ramollies par la pluie, ce qui permet aux larves xylophages de creuser de nouvelles galeries. Un animal mobile qui sent le fruit d'une plante immobile. Il n'en faut pas plus pour qu'un végétarien se découvre des goûts de carnivore. Alpha ayant exercé son droit de préséance, les plus jeunes vont pouvoir l'imiter à leur manière. Hélas, les jeunes doivent abandonner la place sans délai dès qu'un adulte la convoite. Hiérarchie oblige. Tout ce remue-ménage dérange sérieusement d'autres occupants de cette branche morte, des fourmis. Elles avaient installé là leur pouponnière et la nouvelle circule maintenant qu'il va falloir déménager de toute urgence. Ces éclaireurs bien informés par leurs antennes sont formels. Il n'y a aucune galerie de secours à l'intérieur de la branche. Le déménagement, donc, doit se faire par l'extérieur, sous la garde des soldats, et en contournant, si possible, ces objets velus non identifiés. Les larves ne font pas partie des fruits défendus par Babos. Alors pourquoi Mambavert rôde-t-il par ici ? Rien à voir avec les babouins. Le hasard l'a amené dans les barrages parce qu'il a repéré une proie, un lézard. Face à ce tueur d'élite qu'est le Mambavert, la seule chance de salut est de sauter dans les herbes et de s'y camoufler. Cette ruse a brouillé les pistes. Dérouté, le serpent ne sait plus dans quelle direction chercher. Et là, regardez bien, vous allez être témoins d'un incroyable revirement de situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Le serpent meurt lentement par asphyxie. Babos vient de perdre son plus précieux agent. Sa colère est terrible. Il ordonne une grande saison des pluies, un déluge sans précédent. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand les écluses célestes se referment enfin, les babouins ne peuvent que constater l'étendue des dégâts. L'eau a tout envahi. La rivière Thalek est sortie de son lit et s'étale dans les plaines avoisinantes. Et comme la terre était déjà saturée d'eau, l'eau glisse sur l'eau et finit par revenir à la rivière. Dans ces conditions, il n'est même plus envisageable de chercher un guet ou un passage étroit pour traverser. D'autant que cette crue a fait apparaître dans la rivière des créatures mobiles et pas du tout végétariennes. Pour passer sur l'autre rive, une seule solution, le grand saut. À l'instar d'Alpha, c'est toute la troupe qui fait le grand saut, au risque de chuter et de finir entre les mâchoires des crocodiles. Le problème avec ces sauts du haut vers le bas, c'est qu'on ne peut plus revenir en arrière. La rivière Talec en crue est désormais une barrière infranchissable. Alpha et sa troupe devront donc partir en quête d'un nouvel arbre. Hélas, on ne choisit pas toujours son point de chute. L'atterrissage dans les acacias truffées d'épines laisse de très mauvais souvenirs. Cette épreuve de haute voltige aurait-elle fait tourner la tête de certaines femelles ? Postérieures, roses et tuméfiées, regards langoureux. Pas de doute, elles sont en chaleur et ne cachent pas leur intérêt pour les mâles adultes. Alpha a déjà cédé aux avances de celles-ci, aux grandes dames de celles-là. Les accouplements sont brefs mais très fréquents chez les babouins. Vous avez des luxures ? Babos décide de jouer un mauvais tour à ses créatures. Il envoie sur Terre sa collection de tiques. De babouin en babouin, ces parasites suceurs de sang se répandent dans toute leur tribu. Même en se grattant consciencieusement, impossible de s'en débarrasser. Il faut s'entraider. Et peu à peu, l'épouillage mutuel s'inscrit dans les relations sociales de première importance. Souvent, les plus hauts placés dans la hiérarchie se font épouiller par ceux de rang inférieur. Comme ici, Alpha par une de ses compagnes. Les femelles toilettent leurs petits et se toilettent entre elles avec un plaisir évident. Décidément, les babouins savent tourner à leur avantage toutes les fourberies de babos. Maintenant qu'ils ont fait le grand saut et se trouvent sur l'autre berge de la rivière Talec, ils vont devoir trouver un arbre pour passer la nuit. Pendant ce temps, le figuier géant est le théâtre d'une activité intense comme chaque fois que les babouins ne sont pas là. Une colonie de fourmis safaris a installé un bivouac dans le sol des trempées, au pied de l'arbre. Une véritable armée en campagne qui prépare un impitoyable raide. Première trouvaille, un excrément datant du dernier passage de l'éléphant solitaire. Rien d'intéressant à première vue, mais il faut creuser la question pour parvenir sous l'excrément. Les fourmis safaris savent que, sous une crotte d'herbivore, d'autres spécialistes de la vie souterraine forts des galeries pour approvisionner leur cathédrale. Le gang des fourmis safaris attaque les termites. Les guerrières déposent dans les deux un lieu convenu d'avance, les cadavres des termites. Puis, une fois toutes les galeries nettoyées, elles reprendront la formation en cohorte pour ramener le butin jusqu'à leur bivouac. On sait les fourmis capables de porter quatre fois leur propre poids. Les safaris cherchent visiblement à battre des records, sans doute l'ardeur militaire qui les anime. À quelques kilomètres de là, sur l'autre rive de la Talac, la troupe d'Alpha cherche un nouveau dortoir et peut constater au passage que les créatures qui ont envahi la rivière et qui n'entrent pas dans la catégorie mangeurs de plantes immobiles ont une dentition et une force à vous faire froid dans le dos. C'est parti. Voyant cela, Alpha prend la sage décision de s'écarter de ses eaux malfamées et d'aller plutôt prospecter dans la forêt. Dans les sous-bois, les babouins tombent sur un troupeau d'impalas. Pour se défendre des prédateurs, ces vulnérables gazelles se sont associées à des facochères. Ces derniers, avec leur agressivité exemplaire, s'interposent le cas échéant entre les impalas et celui qui prétendraient les attaquer, comme cette hyène, par exemple. Les facochères abandonnent leur cueillette de plantes immobiles pour former un barrage dissuasif et renvoyer la hyène d'où elle vient. Du coup, Alpha se sent tout à fait en sécurité, lui aussi, dans cette clairière. Reste à trouver un arbre. Et tous les arbres se ressemblent, ici, et aucun d'eux n'est assez volumineux pour accueillir quarante babouins. Une fois n'est pas coutume, la troupe sera obligée de se disperser pour dormir. Par sécurité, les plus jeunes se sont regroupés autour d'Alpha. Ils peuvent jouer sans crainte et se mettre d'accord sur l'occupation du dortoir. Chacun a fini par trouver sa place. Avant de s'endormir, Alpha et les autres mâles adultes repèrent les positions des uns et des autres dans la canopée. La nuit, on se perd de vue, mais on garde le contact par la voie. Le lendemain, un babouin plus matinal que les autres réveille tous ceux qui dorment dans son arbre et les convainc de descendre. C'est bien joli de jouer les lèvres tôt, mais que faire dans cette brume matinale ? Attendre, attendre le réveil des autres. ... ... ... ... Les derniers levés semblent pressés d'explorer leur nouvel Eldorado. Grosso modo, la troupe d'Alpha se débrouille bien. Elle a su jusqu'à présent résoudre tous les problèmes, contourner les difficultés, déjouer les pièges. Elle peut espérer maintenant vivre en paix. Seulement, la rancune de Babon s'est tenace. Après la petite saison des pluies, le grand déluge et les tics, il va maintenant semer la zizanie dans toute la savane. Quand il y a de la bagarre dans l'air, Romos répond toujours présent. En face de lui, voici Molos, son frère aîné, sûr de sa force et assoiffé de pouvoir. Ses manœuvres d'intimidation trahissent son ambition, usurpé la place d'Alpha. Alpha refuse de s'en mêler, mais surveille attentivement ses rixes familiales. C'est un pacifiste doublé d'un fin stratège. Ne voulant pas se battre, il prend avec lui un petit, à la fois pour protéger celui-ci et pour s'en faire un bouclier. Molos a lancé la première charge, mais sans vraiment insister. Chez les Babouins, on préfère la force de dissuasion à la force de frappe. Romos s'est contenté d'esquiver l'attaque et maintenant il vient provoquer Alpha. Mais Alpha campe sur sa neutralité. Molos, lui, a toujours besoin de décharger son agressivité. Il s'en prend de nouveau à Romos. Romos se rend bien compte qu'il n'aura pas le dessus. Il a deux ans et quelques kilos de moins que son frère. Alors, il lui suggère de faire alliance avec lui contre d'autres membres de la troupe, histoire de se défouler un peu. Marché conclu. Marché conclu. Tous les Babouins préfèrent fuir ses deux têtes brûlées. Il ne leur reste qu'à essayer de défier à nouveau Alpha qui n'a toujours pas bougé. Allez, une bonne petite castagne. Mais Alpha connaît ses manigances. Molos a beau hausser les sourcils et Romos lui montrer les dents, ses provocations le laissent de marbre. On n'apprend décidément pas à un vieux singe à faire des grimaces. Il n'y aura donc pas de troisième larron. Du coup, Molos jette une fois de plus son dévolu sur Romos. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Molos est le vainqueur, c'est la victoire de la force sur la ruse. ... 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 Timidement, les autres adultes s'organisent et forment des alliances pour lui tenir tête. ... 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 perd un peu de sa témérité. Mollos se sent parfaitement bien dans sa peau de grand mal adulte. D'ailleurs, il songe déjà à goûter aux privilèges réservés à ceux qui ont ce statut. Il a ses chances, car c'est un des seuls qui soit encore présentable. Les autres ne sont pas beaux à voir. Mollos a toujours son trou dans la bajou. Alpha est passablement amochée par son combat. Et enfin, cet illustre inconnu a été victime lui aussi du despote. Oût. Il n'a pas plu depuis deux mois. Babos se tient scrupuleusement à son calendrier. C'est la grande saison sèche. Les herbivores n'ont plus pour pâture que ses herbes jaunies. Dans leur sortie en pleine, les babouins vont être appelés à rencontrer un chasseur expert dans cette savane dorée, le guépard. Le guépard s'approche rarement des zèbres, qui ont la fâcheuse habitude de se défendre à coups de sabots. C'est peut-être pour cela que les babouins restent parmi eux. Les principales victimes du guépard, les gazelles de Thomson. Côté chasseurs, une femelle et ses trois fils déjà grands. La mer chasse en solo pour ses trois petits ogres. En avançant face au vent, elle est sûre de ne pas alerter les gazelles qui ont l'odorat très fin. Le reste n'est qu'une question de vélocité. Et l'on sait que le guépard est champion du monde dans cette discipline. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A condition qu'ils parviennent à retrouver leur mère dans les hautes herbes Tiens, tiens, les babouins, mollusse en tête, se dirigent vers le lieu du crime Les premiers arrivés sont les guépards, mais mollusse, toujours aussi agressif, semblent bien décider à leur disputer leur butin Du jamais vu dans la savane, une poignée de babouins qui prétendent faire fuir quatre guépards Les guépards ne semblent pas prêts à lâcher le morceau Malgré les attaques répétées des babouins, ils résistent Le combat s'équilibre, mais dans un cafouillage absolu Finalement, la détermination de mollusse a gagné toute la troupe Et devant une telle cohésion, les félins capitulent Dans la confusion, le cadavre a été disséqué et dispersé un peu partout Il va leur falloir glaner, ça et là, des morceaux de chair Mollusse s'est octroyé la part du lion, le tronc de la gazelle Les autres n'ont qu'à bien se tenir et se contenter des pattes Et oui, les babouins sont aussi carnivores On ne manque pas une occasion de manger de la viande sans avoir à chasser Adieu la belle harmonie voulue par Babos Car en attendant, il y a des laissés pour compte Les jeunes et les femelles babouins d'un côté Et les guépards de l'autre Ces derniers iront tenter leur chance un peu plus loin En l'absence de pluie, les mangeurs de plantes immobiles Ont littéralement tondu les plaines Mollusse et sa bande décident de mettre fin A une errance qui dure maintenant depuis 4 mois Et bonne nouvelle, la rivière Talek est sagement revenue dans son lit Les babouins vont pouvoir la retraverser Pour retrouver leur cher grand figuier Le plus bel arbre de Masaïmara A l'approche du figuier, la frénésie l'emporte sur la discipline Chacun cherche un raccourci pour franchir les falaises creusées par le dernier déluge Tous y arrivent très bien Enfin, presque tous Sauf un Il faut pourtant faire vite Car la nuit tombe autour du figuier Qui depuis un an a eu le temps de faire ses fruits Pour le grand bonheur de Mollusse Le premier arrivé Où les autres ne tarderont pas Finalement, tout va encore très bien Jusqu'à ce que Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada